Le directeur général de la psychologie était, hier, l'invité du jour de les grands rendez-vous de l'expression. L'intervention de Boitier Fofona s'est articulée autour de la contribution de la psychologie au développement de la politique de logement social et économique du gouvernement, atouts et opportunités. A la tête de la bien peu reluisante société ivoirienne de construction et de gestion immobilière, psychologie, qui ne construit quasi plus rien depuis des dizaines d'années, et ce, malgré les attentes en matière de logements sociaux, en août 2017 alors que l'entreprise traversait une crise sans précédent et que la pérennité de son exploitation était en cause, Le DG s'est néanmoins réjoui d'avoir redressé ce fleuron de l'immobilier qui a logé des milliers de familles ivoiriennes et qui a marqué de ses empreintes le paysage urbain d'Abidjan. Il a rappelé que dès sa prise de fonction, l'entreprise avait un résultat des activités ordinaires négatives au cours des cinq exercices 2012-2016 et les pertes cumulées sur cette période étaient estimées à plus de 3 milliards. Elle enregistrait un endettement trop lourd, triplé en cinq ans, au 31 décembre 2016, une procédure d'alerte initiée par les commissaires aux comptes lors de l'examen des comptes 2015, une rupture du dialogue avec les partenaires bancaires qui détenaient des hypothèques sur plusieurs terrains, de nombreux désistements enregistrés sur les programmes etc. Nous avons mis en œuvre notre plan de restructuration qui, initialement prévu sur 0-3 ans, s'est plutôt achevé au bout de 0-2 ans et demi. A ce jour, la mission de restructuration est presque réussie car la psychologie est revenue à l'équilibre financier et est sur le point de renouer avec ce qu'elle sait faire le mieux, c'est-à-dire construire et vendre des maisons à moindre coût aux classes moyennes et défavorisées, et je l'espère, dans un avenir proche, louer aussi. La psychogue est donc revenue à son cœur de métier et elle entend jouer son rôle de leader sur le marché immobilier. Nous avons aujourd'hui regagné la confiance de tous nos partenaires, tant au niveau technique qu'au niveau financier. De nombreux constructeurs sont à nos portes et sont prêts à nous accompagner sur des programmes de grande envergure. Vous avez d'ailleurs dans cette salle un nouveau partenaire, avec qui nous sommes sur le point de signer pour près de 20 000 logements sur les cinq années à venir, a précisé Bouakil Fofana. De retour et pour marquer effectivement ce retour, le DG a annoncé que l'entreprise va commencer à remettre des clés. Le jeudi 1er octobre 2020 à Bobo P.K.18, elle procédera sous le patronage du Ahmed Bakayoko, et sous la présidence du ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, Bruin O.N.B.N.E.K.N.E., à une cérémonie de remise de clés aux acquéreurs d'une partie du programme Concorde 3. Ce même jour, la psychogie va poser la première pierre de son programme Concorde 4 comportant 748 logements. A partir de décembre 2020, elle livrera au minimum environ 20 logements par mois. C'est donc reparti pour la psychogie, qui a certes traversé des zones de turbulence comme on le dit, mais qui est prête aujourd'hui à reprendre sa place sur le marché immobilier, pour redonner le sourire à de nombreux Ivoiriens à assurer, Bouakil Fofana. A terme, l'objectif pour le DG et son équipe est de repositionner l'entreprise comme le promoteur immobilier incontournable et de référence dans le cadre de la mise en œuvre de la politique de logement social et économique du gouvernement. Elle entend élaborer une stratégie efficiente pour un retour à l'allocation-vente et l'allocation simple, mettre les clients au centre de tout et en sanctuarisant sa relation avec eux. La psychogie jouera donc son rôle pour contribuer de façon substantielle à résorber le déficit de logements sociaux et économiques dans notre pays. Pour ce faire, elle s'appuiera sur son expérience dans le domaine. Nous souhaitons également plus de soutien de la part de l'État qui peut aider par, la mise à disposition du foncier, qui est la matière première dans notre domaine et dont les coûts impactent significativement les tarifs pour le client final, la réalisation des travaux de voirie et réseaux divers, VRD, primaire, l'application d'un régime fiscal spécifique à notre entreprise, la validation du logement social comme faisant partie des secteurs sociaux prioritaires de base comme la santé, l'éducation, l'électricité, l'eau potable, avec toutes les mesures d'accompagnement liées, appelées dès le DG. Avec l'application des mesures suscitées, la psychogie devrait comme l'a indiqué Boitier Fofana, être en mesure de revenir à l'allocation vente et à l'allocation simple qui demeure les moyens les plus sûrs pour loger le maximum et surtout, toutes les classes de la population. La psychogie est sortie de la crise, elle veut toujours compter sur le gouvernement et ses tutelles techniques et financières pour lui permettre de répondre efficacement à l'épineuse question des logements en Côte d'Ivoire. En effet, l'État est le seul qui peut aider à lever un certain nombre de freins qui empêchent aujourd'hui l'offre de logements sociaux et économiques de s'ajuster à la demande. Et ces freins sont pour l'essentiel politique, administratif, fiscaux et réglementaire. Le ministère de la Construction a pris de nombreuses initiatives dans ce sens, et la création d'un secrétariat d'État dédié au logement social s'inscrit dans cette logique, a expliqué M. Fofana. Merci. Merci.